La parole est à Damien Girard pour le groupe écologiste et social. Merci Monsieur le Président, Amiral. Depuis le discours de Rose Satori du Président de la République, la France s'adapte au durcissement du contexte international, on en a beaucoup parlé ce matin. La mise en place du concept d'économie de guerre vise à garantir les capacités suffisantes pour défendre nos intérêts. En effet, l'excellence technologique n'est pas suffisante en deçà d'une certaine masse critique pour assurer la supériorité opérationnelle. Produire plus vite et avec davantage de flexibilité est un objectif que nous partageons. Il s'adapte cependant de façon variable à nos différents équipements. Ainsi, nos navires de surface ne peuvent être remplacés rapidement en cas de perte ou de besoin soudain. J'ai déjà eu l'occasion d'alerter par un amendement d'appel sur notre sous-dotation chronique en la matière. L'objectif de 15 frégates de premier rang est plus que réduit pour assumer les responsabilités de la deuxième zone économique exclusive du monde et la protection de nos nombreux territoires dits d'outre-mer. A titre comparatif, l'Italie vise un objectif de 16 frégates de premier rang alors que sa zone d'intérêt maritime est bien plus réduite. Ma question est donc la suivante. Estimez-vous notre marine suffisamment dotée en navires de surface, notamment de premier rang, pour assurer correctement l'ensemble de ses missions ? Un engagement naval de haute intensité est-il envisageable à moyen constant de l'actuelle loi de programmation militaire ? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à vous, Amirane. Il y a un message, monsieur le député ? Il y a un message, monsieur le député ? Oui, monsieur le député. Merci pour votre question. Le nombre de frégates de premier rang de la marine, c'est l'objet d'une mutualisation entre les besoins pour assurer la fonction dissuasion, la fonction protection sauvegarde et la fonction intervention. Donc, effectivement, c'est mutualisé. La protection, vous avez évoqué la zone économique exclusive et l'outre-mer. Effectivement, après une réduction temporaire de capacité assez sensible, notamment avec la fin de vie des patrouilleurs de 400 tonnes. Je reviendrai après sur les frégates, parce que vous avez évoqué l'outre-mer. On reçoit maintenant les patrouilleurs d'outre-mer, qui sont des bateaux avec de grandes capacités et qui permettent de combler cela. Il y a aussi les bateaux de soutien et d'assistance outre-mer qui se couplent aux frégates de surveillance. Et vous le savez, dans la LPM, il y a à terme, il y a la commande de la première corvette auturière qui est destinée à remplacer les frégates de surveillance. Donc, on a sur l'outre-mer le dispositif, et en voie de reconsolidation après ces années, où effectivement, c'est aussi le poids de l'histoire après les décennies de dividendes de la paix. Quand je dis ça, je ne cherche pas à faire un ploi. C'est bien pour expliquer. Je pense que l'histoire permet d'expliquer aussi. L'histoire passée permet d'expliquer où on en est et pourquoi les choix qui ont été faits. Évidemment, à posteriori, c'est toujours discutable, mais bon, ils ont été faits, on les assume. Donc, le retour des pommes, les bâtiments de soutien et d'assistance outre-mer, les frégates de surveillance qui remplissent d'excellente, excellemment leur mission. Et puis, l'arrivée des corvettes auturières à l'horizon de la fin de cette LPM, enfin, de la première corvette auturière, ça permettra de participer à la surveillance de cette zone économique exclusive. Par ailleurs, puisqu'on parle d'outre-mer, il y avait aussi le programme APSIMAR, les avions de surveillance et d'intervention maritime qui vont remplacer les gardiens en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie, et puis les Falcon 50, et donc avoir une flotte homogène sur la base de Falcon 2000 qui vont permettre aussi d'avoir des moyens de surveillance de la zone économique exclusive extrêmement importants. Par ailleurs, à l'état-major des armées, on regarde tout ce que peut apporter, tout ce que pourrait apporter tous les drones, enfin, tous les drones, j'allais dire, les drones solaires de haute altitude, comme les projets ou les pseudo-satellites, les HAPS, les High Altitude Pseudo-Satellites, le projet Zephyr ou Stratobus de Thalès et d'Airbus, qui pourraient garantir une persistance au-dessus de nos zones économiques exclusives qui sont à peu près de la taille de l'Europe pour la Polynésie et qui permettraient de surveiller et d'éviter la prédation de nos ressources, notamment halieutiques, et en particulier par les flottes chinoises. Vous le voyez, il y a toutes... On est passé, effectivement, par un creux, mais sur l'outre-mer, il y a plein de projets pour surveiller ces zones économiques exclusives et assurer la présence de la France. Pour la partie marine, les frégates sont mutualisées. Sur un engagement majeur naval de haute intensité, il se fera, bien évidemment, en coalition, si vous ne voulez pas le évidemment, je peux dire le très probablement, que j'accepte aussi, bien évidemment en coalition. Et donc, en fait, c'est ça aussi qui donnera la masse, avoir une flotte extrêmement importante. C'est un débat. Il y a eu des choix qui ont été faits dans cette loi de programmation militaire. Et puis, il y a le remplacement, ça ne vous a pas échappé, des frégates légères furtives par les frégates de défense et d'intervention. La première, l'amiral Renard, qui est en essai. Les premiers essais sont satisfaisants, très satisfaisants, et montrent un bâtiment prometteur dans sa tenue à la mer, avec ses particularités, son étrave inversée. Et puis, sa silhouette étonnante, mais effectivement, ça marche bien sur ces premiers essais. Et donc, là, on aura des bateaux par rapport aux frégates légères furtives, des bateaux équipés d'Astair, avec des radars, les derniers radars de Thalès, les radars Sea Fire. Et donc, un ensemble, un ensemble remarquable pour avoir 15 frégates de premier rang extrêmement homogènes pour les missions à la fois de la dissuasion, la protection du groupe aéronaval ou la protection d'un groupe amphibie. Merci, Amiral. La parole est à Christophe Blanchet.